... Où qu'il soit, dans un pays pauvre ou riche, si le médecin soupçonne une hépatite, il pratique d'abord une prise de sang, un test sérologique pour savoir si la personne a été en contact avec le virus de l'hépatite C. Si le résultat est positif, un deuxième test est impératif pour savoir si le patient a du virus actif. Si le test est encore positif, le patient souffre d'une hépatite C active. Le médecin doit alors déterminer la nature et l'étendue des dommages causés au foie. Un dernier test permet de déterminer le génotype du virus, c'est-à-dire la famille à laquelle il appartient. Le virus de l'hépatite C peut prendre six formes différentes. et toutes ne se soignent pas de la même façon. Le traitement de l'hépatite C était à base de PEG interféron, qui est donc un traitement injectable, donc assez contraignant, une injection toutes les semaines, de durée assez longue. Donc ça variait en fonction du génotype de six mois à douze mois de traitement. Et en plus de ça, quand même assez mal toléré, et en tout cas qui nécessitait un suivi vraiment rapproché du patient. Et en plus de ça, ces traitements étaient assez peu efficaces. On pouvait n'avoir que 50% d'éradication du virus. Maintenant, les traitements se sont beaucoup simplifiés, sont beaucoup plus simples à prendre, sans effet secondaire, et surtout très efficaces, puisqu'ils éradiquent le virus de l'hépatite C, en gros dans 95% des cas. Que les traitements sont courts, trois mois en général, et très bien tolérés, et donc ça change complètement la donne sur maintenant le traitement de l'hépatite C dans les pays du Nord. Sérieux bémol à cette mini-révolution thérapeutique, le coût de ces nouveaux traitements est exorbitant. Par contre, pour les pays du Sud, l'Afrique, l'Asie, l'Asie centrale, dans beaucoup de pays où il y a quand même une prévalence assez conséquente de l'hépatite C, c'est quasiment pas possible de s'offrir ces traitements. Sérieux-là,